Encore une fois, un grand merci d'être parmi nous tous les trois aujourd'hui. Donc on va prendre un petit moment pour vous entendre et réagir. Déjà vous présenter chacun, puis ensuite vous nous direz quelle a été votre réaction quand on vous a présenté cette question. Est-ce qu'on est tous créatifs grâce au numérique ? Peut-être, on va faire l'ordre, peut-être Amélie en premier. Amélie, est-ce que tu peux prendre quelques minutes pour te présenter ? Oui, ça marche pas vraiment. Ça marche bien sûr. Bonjour à tous, je suis Amélie Mariotta, enseignante en français en collège. Je viens de très loin, je viens d'une heure d'Ordogne, j'enseigne à Piégu-Pluvier. C'est un tout petit collège avec 140 élèves, deux classes par niveau. J'ai la moitié de l'établissement chaque année. C'est très intéressant de pouvoir aussi les voir évoluer puisque ça fait 7 ans que je suis dans ce collège. Donc j'enseigne depuis 10 ans et je fais la classe inversée depuis environ 4 ans et demi. Et donc j'aime ludifier mes années en travaillant sur des projets et notamment des créations numériques puisque on a des tablettes depuis environ 5 ans maintenant au collège. Donc ça devient quelque chose qui est ancré dans notre culture et cette année on est collège connecté. Donc on a 30 tablettes qui ne sont pas encore installées mais qui vont l'être. Et donc on fonctionne pour l'instant avec 5 tablettes. Tu as le micro, vas-y Cléon. Bonjour à tous et puis encore merci pour l'invitation. Donc moi je ne fais pas partie de votre grande communauté puisque je suis graphiste, artiste, développeur. Je fais partie d'un collectif que je représente en fait aujourd'hui qui s'appelle 3615 seniors, seniors avec un tilde à l'espagnol. 3615 seniors c'est un hackerspace, c'est un endroit où se rencontrent des gens de compétences et de milieux extrêmement différents, des développeurs et des artistes, des gens qui sont éventuellement professeurs d'électronique et puis des plasticiens sonores. Et l'idée c'est de collaborer autour des technologies numériques, un peu dans l'idée du Fab Lab. Il se trouve que la couleur de notre collectif est vraiment orientée vers la création artistique. Et depuis quelques années on a été invité à proposer des interventions en collège et en lycée dont je vais vous parler tout à l'heure. Je suis en train de réaliser un CLÉA avec l'équipe de Canopée Vesoul qui touche 6 classes de primaire et de collège dans le quartier des REP. Et puis je continue depuis plusieurs années un travail d'expérimentation en fait, un espèce de laboratoire dans le cadre qu'offrent les TAP dans l'école de mon village où j'expérimente plein de dispositifs pour travailler avec les outils de programmation, les outils électroniques avec des enfants de primaire. Bonjour à tous et merci, je suis vraiment très très contente d'être là. Alors moi c'est un peu plus compliqué que mes collègues ici présents. Dans une première vie j'étais traductrice au ministère des Affaires étrangères. Dans une deuxième vie par choix, un stit dans une école de zone prioritaire en banlieue parisienne. Et depuis 4 ans maintenant, j'ai cofondé avec François Tadilly, directeur du CRI, le dispositif Saventurier, école de la recherche qui s'adresse aux élèves de la maternelle au lycée, qui s'adresse aux enseignants et qui s'adresse également à tous les lieux de savoir en dehors de l'école, les laboratoires, les entreprises, les départements de R&D. Parce que notre idée c'est d'interroger les pratiques des enseignants et des experts dans le modèle de ce que c'est l'éducation par la recherche. Parce que notre exception de la créativité est une exception extrêmement particulière, mais qui s'adapte particulièrement bien, si j'ose dire, à l'école. Merci. Donc en fait, vous le voyez, on a voulu des regards croisés, pas seulement au sein de la communauté. Donc justement, la créativité permet de réunir tous ces regards. Donc nous voudrions savoir quelle a été votre réaction quand on vous a proposé le sujet de tous créatifs avec le numérique ? Fin d'interrogation. Honoré. Ça sera Guillaume. Ça sera moi. Le... comment dire... Un des axes qui nous intéressent dans l'idée d'aller intervenir dans les collèges et les structures scolaires, c'est d'amener le numérique comme un outil de création et de détournement. En fait, j'ai la sensation, moi, que l'outil numérique, il est extrêmement important dans l'idée d'amener de la communication ou de... comme outil d'apprentissage par des biais différents. Vous allez voir que nous, on utilise les outils numériques vraiment comme des outils de création à part entière avec des démarches qui sont vraiment atypiques et qui sont vraiment amusantes. On a toujours, nous, envie d'amener l'idée de la création numérique comme quelque chose de ludique, un moyen de créer autrement et un moyen de produire collectivement des choses, comment dire, avec une démarche... une démarche un petit peu à côté de ce qui se fait en milieu scolaire. Donc moi, personnellement, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est l'écueil qui a été le mien au début de ma pratique pédagogique avec le numérique. C'est pour ça que le « tous » créatif m'a interpellée, ce « tous », parce qu'en fait, on se rend très vite compte que quand on a en main un enseignant une tablette, on veut faire plein de choses et on pense à l'outil en premier. Et finalement, ça, c'est un écueil qui m'est arrivé au tout début de ma pratique du numérique en classe. Je pensais à l'outil en premier et moins à la pédagogie. Et très rapidement, mes activités ne fonctionnaient plus. Ça m'est arrivé pendant à peu près un mois. J'ai eu un mois comme ça, un peu compliqué. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, mon activité ne fonctionne pas, parce que je m'intéressais à l'outil numérique et non plus à ce que je voulais enseigner et à ce qui était important pour les élèves. Et du coup, là, tous créatifs avec le numérique, je dis oui, mais attention en classe à vraiment se centrer sur ce que l'on veut faire et ensuite trouver l'outil adapté. Et pour donner un exemple clair, on est en train d'écrire un récit de science-fiction avec des élèves de 5e. Et en fait, là, on s'est retrouvé à écrire un carnet de bord. Et pour le mettre en scène, on a utilisé des applications, etc. Parce qu'il y a énormément de choses en matière numérique. Il y a plein d'applications pour justement modifier sa voix comme si on était dans l'espace, etc. Donc il y a plein de choses. Et ça permet de créer des leviers de créativité pour l'écriture. De même qu'on a une paire de lunettes pour faire de la réalité virtuelle. Donc on est allé visiter des vraies cabines pour pouvoir justement les décrire. Parce que comment ça fonctionne. On voit un peu Thomas Pesquet, mais on voit deux, trois petites choses. On voit que c'est un peu le bazar là-dedans, mais on ne comprend pas trop pourquoi. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont des leviers. Mais finalement, est-ce qu'on peut être vraiment tous créatifs ? J'ai envie de dire oui. Mais en faisant attention à ne pas perdre de vue son objectif pédagogique. Moi, c'est en tout cas la première chose qui m'est venue à l'esprit quand vous nous avez proposé ce thème-là. C'est d'ailleurs le conseil que je donne à tous les collègues qui viennent me dire « Ça y est, j'ai des tablettes, qu'est-ce que j'en fais ? » Pense d'abord à ton projet, puis ensuite regarde l'application qui peut être pertinente. François ? Alors, le sujet ne pouvait que m'obliger à venir, parce que c'est au cœur de nos pratiques, parce que S'Aventurer École de la Recherche a trois axes-lections. Proposer dans les classes des projets d'éducation par la recherche, faire du développement professionnel et d'information pour les anciens, et fidèle à notre tradition historique, parce que nous sommes quand même un centre de recherche de Paris V, c'est de mener des travaux de recherche. Et un de nos axes de recherche actuel est un projet pluriannuel avec l'OCDE dans 14 pays pour préfigurer les prochains tests PISA, dans lesquels on ne testerait pas uniquement les compétences et les connaissances scolaires et la résolution de problèmes, mais également nous travaillons sur comment, quels seraient les outils pour tester, attention, je vais peut-être vous choquer, la créativité et l'esprit critique chez l'élève. Alors, comment faire ça ? La première année, ça a été extrêmement difficile, test psychométrique, etc., avec des exceptions, 14 pays, presque le double d'équipes de recherche, des milliers, des dizaines de milliers d'élèves impliqués, et bien en France, nous, nous avons un peu imposé, grâce à notre équipe de recherche, de dire, attention, on va créer des rubriques, bien sûr dans la tradition de l'OCDE, mais qu'on va co-construire avec les enseignants, chercheurs et enseignants en allant dans les classes, parce que qu'est-ce que ça veut dire la créativité ? On est parti d'acception d'Anna Croft, la créativité peut être quotidienne, peut être très rigoureuse, parce que, par exemple, nous sommes sur l'axe des sciences exactes, et les enseignants, au premier, nous disaient, mais on ne peut pas faire de la créativité avec des sciences, c'est impossible. Et c'est là où on se rend compte que non, créativité, c'est une rigueur, c'est une contrainte, c'est un exercice, c'est une pensée divergente, c'est un contournement, c'est toujours des objectifs pédagogiques et didactiques extrêmement précis. Donc c'est quelque chose, de ce point de vue-là, une rupture avec la vision de la créativité comme une création ex nihilo de l'élève, et on connaît la tradition, l'écriture libre existe depuis longtemps, et on en connaît les limites, tant qu'elle n'est pas accompagnée. Donc voilà, ça ne pouvait pas, ne serait-ce que pour rendre compte de ce projet de recherche, où de nombreux collègues sont impliqués. Et deuxième chose, le numérique, créatif avec le numérique. Le numérique, moi je ne sais pas ce que c'est. Voilà, excusez-moi, on peut dire le numérique, c'est une science, c'est l'informatique, c'est une industrie de technologie, c'est une norme culturelle, ce sont des terminaux, qu'on a tous dans les mains, est-ce que c'est l'objet, le terminal, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est être tous créatifs avec le numérique. Est-ce que c'est des pratiques de contournement, est-ce que c'est des pratiques de pédagogie, qu'est-ce que j'en fais ? Et donc là, nous sommes partis sur la réflexion, quelle est la différence entre usage et pratique. Un usage prescrit, parce qu'il est enfermé dans ce que le fabricant me dit, comment il faut l'utiliser. Un usage prescrit par l'institution, le plan numérique, équiper des tablettes, des TNI. Ou est-ce que c'est des pratiques, c'est-à-dire comment, moi, enseignant, élève, je décide des normes que je veux moi-même imposer à ce terminal que j'ai entre les mains. Et là, on rejoint des injonctions qui peuvent être liées au milieu interdisciplinaire artistique, à des exigences de la scolarité obligatoire. Et par le plus grand des hasards, je vous ai dit que nous avions un axe recherche, mais nous avions également un axe formation et développement professionnel. Ça ne pouvait pas tomber le plus grand des hasards. Ce matin, France Université Numérique, qui déploie tous les MOOC développés par les acteurs universitaires et autres français, a mis en ligne le premier teaser d'un MOOC que nous développons autour du numérique. Donc, école de la recherche, éducation par la recherche avec le numérique en classe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, c'était vraiment ce matin. Et là, on en fera deux des MOOC sur le numérique et la créativité. Le premier est extrêmement général. Pratique de classe, intégration des outils à des fins pédagogiques. Qu'est-ce que la science informatique ? Des chercheurs, Mila Douai, qui lui dit, voilà, le numérique, il faut absolument attention à ne pas le réifier dans une seule signification. Et pour finir, je vous dirais, voilà, revenons à Michel de Certeau, qui dit, grâce à lui, on a compris que le lecteur n'était pas facif à ce texte. Que chaque texte, on est braconné, on trace notre propre parcours. Et je pense que là-dessus, on peut revenir vers ce braconnage des enseignants, des praticiens, de ceux qui travaillent avec les élèves pour redéfinir la créativité. Vous voulez rajouter quelque chose, Guillaume ou Amélie ? Maintenant que vous nous avez donné l'envie d'en savoir plus, on va passer par un petit moment où vous allez pouvoir nous présenter exactement vos activités à chacun. On commence par... Guillaume ? Amélie ? Guillaume, allez. Donc Guillaume est 36-15 seniors, et plus particulièrement 36-15 juniors. Super, merci. Donc je vais vous parler des trois projets qui nous occupent cette année, qui sont les plus représentatifs finalement. Donc ce premier projet, l'intituler auprès des institutions, c'est détourner les outils technologiques pour créer. En fait, on est un peu des opportunistes, on s'est engouffrés dans la brèche de l'interdisciplinarité. On a d'abord été d'ailleurs sollicités par des professeurs de collège avant tout. C'est eux qui sont venus nous voir pour construire des projets. Et donc avec cette idée d'interdisciplinarité dans la tête. Donc ce projet, il s'appelle Teenage Robot. L'idée finale, c'est d'aller tracer dans la cour de récréation des textes écrits par les élèves, selon un algorithme qu'ils auront construit, avec une machine que nous on leur propose. Et en fait, pour arriver à ce résultat, on passe par beaucoup d'étapes que je vais vous décrire rapidement. La première étape, qui n'est pas illustrée ici, c'est une étape de ce que j'appelle le dessin algorithmique. On leur demande de se mettre à quatre autour d'une feuille de dessin, et suivant un certain nombre de contraintes, de produire du graphisme avec simplement du feutre. C'est un travail qui est inspiré d'un studio néerlandais qui s'appelle Conditional Design, qui se fixe des règles, juste des règles de jeu. La droite doit partir du dernier point qui a été tracé, doit traverser la dernière ligne rouge qui a été tracée, et ainsi de suite. Et donc, avec ce jeu très simple, on les invite à accepter l'idée qu'on peut être créateur sans avoir forcément une intention dans le graphisme. Une fois qu'on a fait cet exercice, ils construisent un algorithme à partir d'un jeu de cartes que je leur propose. L'idée, c'est d'assembler des bouts de phrases du français pour créer une sorte de pseudo-code qu'on débugue ensemble, c'est-à-dire qu'ils expérimentent sur feuille l'algorithme qu'ils ont tracé. Et une fois que leur algorithme a été validé, par groupe, on fait cinq, six groupes dans la classe, ils vont aller suivre leur algorithme dans un espace du collège. Là, en l'occurrence, l'illustration, c'est le préau du collège Proudhon de Besançon, avec des scotch colorés, avec du gaffeur coloré. Donc, il y a une grande part d'aléatoires, en fait, qui est injectée dans leurs algorithmes par le jeu D, le tirage à pile ou face. De temps en temps, on fait un peu de travail autour de textes. Ils doivent aller piocher, compter des consonnes dans une ligne pour savoir dans quelle direction ils doivent partir. Et puis, le résultat est laissé pendant une petite semaine, 15 jours, aux yeux des autres élèves. Une fois qu'ils ont construit cet algorithme de traçage de lignes colorées, on leur propose, avec leur professeur de français, d'écrire des textes, format tweet, 140 caractères. Alors là, c'est le prof de français qui va amener sa contrainte suivant le cadre d'intervention. Ça peut être... Enfin voilà, il y a un contexte qui est donné, et c'est le prof qui le propose. Mais ensuite, leur texte, ils doivent le typographier à partir d'une typo pixel. On leur propose une grille, comme ça, vous voyez, à droite de l'image, la grille de pixels qu'ils doivent créer. Donc il y a une recherche typographique, on leur montre des affiches typographiques, etc., qui est envisagée. Et ils détournent un de leurs outils aborés, c'est-à-dire le tableau Excel, qui est quand même l'outil à sement de référence, pour rentrer, en fait, leur typographie et la fournir ensuite aux robots. Il y a une étape qui est un petit peu détachée du projet, mais qui est intéressante aussi, où en fait, on vient détourner les outils qu'ils utilisent en cours de technologie, les petits robots pickaxe, style, qu'ils utilisent en cours de technologie. On les équipe de crayons et on leur fait faire du graphisme à partir de programmation, avec ces outils qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Et ils deviennent producteurs d'oeuvres abstraites avec ces outils-là. Donc une fois qu'on a manipulé un petit peu toutes ces notions, on réalise grandeur nature le projet, en suivant l'algorithme des bandes colorées, et puis en traçant les textes dans la cour du collège. Donc ça donne lieu à une réalisation collective, ça c'est vachement important, dans un espace public, avec des outils, et ça, ça nous permet de mettre un petit peu le verre dans le fruit, avec des outils entièrement libres, entièrement open source, qui eux, ils peuvent réutiliser ensuite chez eux, on les invite à réutiliser ça chez eux, et puis avec une machine que nous, on a bricolé à partir de matériaux de récupération, c'est-à-dire que les moteurs qui viennent axonnier les bombes de peinture, c'est des moteurs de portière de voiture, les roues de vélo, etc., les arduinos qui les utilisent. On décrypte un petit peu le fonctionnement de la machine qu'ils vont utiliser ensuite, pour tracer dans la cour, les textes. Donc c'est un projet qui a été mené dans déjà trois collèges, le collège Proudhon de Besançon, le collège de Valdaon, le collège de Moray, et puis qui va redonner lieu à une expérimentation cette année, de nouveau à Proudhon. Et voilà, ça c'est le premier projet dont je voulais vous parler. Le second, il a été mené au lycée de Moray, qui est dans le Jura, où là c'était à l'initiative d'un professeur d'art plastique, qui s'appelle Yann Delmas, on a vraiment co-construit le projet avec lui. L'idée c'était de travailler autour de la notion d'autoportrait numérique. Ça c'est une petite remarque personnelle, mais les enfants, la génération actuelle est extrêmement consommatrice d'outils numériques, uniquement à des fins de consultation, ce que tu disais. Et puis, quand ils ne sont pas en train... Moi je caricature un petit peu, mais les élèves, quand ils ne sont pas en train de consulter du contenu, ils sont en train de générer du selfie. Et on avait envie d'interroger cette pratique avec nos outils. Ils ont donc fait un travail d'autoportrait avec leur professeur d'art plastique. Et l'idée c'était d'utiliser le logiciel Processing, qui est un logiciel que moi j'utilise au quotidien pour fabriquer de l'image avec du code, pour venir déstructurer, glitcher, déconstruire leur image en deux dimensions qu'ils avaient pris eux-mêmes. Donc ils avaient des bouts de code que je leur avais préparés, et ils étaient invités à venir modifier des variables pour générer de l'image numérique. On les a ensuite scannées avec un Kinect, de nouveau détournement d'un outil qu'ils connaissent pour en faire autre chose. Et ils ont fait la même manipulation avec des bouts de code Processing, mais pour détourner leur image, mais cette fois en volume. Ensuite, et c'est là où j'ai été vraiment ravi de la collaboration entre tous les professeurs dans le lycée, les volumes 3D ont été imprimés par le prof de technologie avec une classe de 1er S, qui a aussi travaillé sur du code informatique Arduino, pour faire bouger des displays interactifs réalisés par des BTS SIM, des BTS qui travaillent plutôt sur la micromécanique. Donc on a fait travailler trois classes sur le projet, à la fois en design interactif, en programmation électronique, et puis en génération de contenu artistique. Tout ça a été mélangé dans une exposition qui a été présentée la semaine dernière aux portes ouvertes du lycée. Et voilà, c'est vraiment une manière de travailler qui est hyper proche de la manière qu'on a de travailler dans le collectif. C'est-à-dire la collaboration entre le prof de technologie et le prof d'art plastique. Et c'est vraiment quelque chose qui... On est des interlocuteurs aussi à l'aise avec le professeur de technologie que le professeur d'art plastique. Et c'est hyper intéressant d'arriver à les faire travailler ensemble, ce qui n'est pas encore une pratique hyper courante. Et puis je vous invite à aller voir sur Twitter le travail qu'on est en train de mener avec Canopée Vesoul. Le hashtag, c'est objet connectant, au pluriel. Et c'est un travail qui est en cours et qui va mener à la réalisation d'objets interactifs dont la mission, c'est de connecter les gens. On avait envie de prendre le contre-pied des objets connectés qui finalement nous connectent à des grandes multinationales pour revenir à l'échelle humaine et fabriquer des objets dont l'unique mission, c'est de connecter les gens entre eux. Voilà. Merci, Guillaume. Amélie ? Oui. Tu veux qu'on regarde ta petite vidéo ? Oui, alors il y a une petite vidéo, on peut commencer par ça. Oui, si tu veux, pas de souci. C'est pas moi qui le, en fait, c'est le monsieur là-bas. C'est le rôle du numérique dans la vidéo, j'imagine. Tu as chargé ce matin. On va faire giga octet de culture avec Nathalie, c'est à toi. Non ? J'en profite, vos questions, juste après. Alors, je vais commenter en même temps. Donc, je parle de classe inversée. Est-ce qu'on peut mettre sur pause 30 secondes ? C'est très gentil, c'est très gentil à vous, merci. Je parle de classe inversée, donc j'ai peut-être parlé très rapidement de ce qu'est la classe inversée. C'est un processus qui, c'est un, je dis processus, c'est le mauvais mot. C'est une manière d'enseigner qui n'est pas, j'ai envie de dire, qui est en pleine mutation, qui est multiple, qui est variée. Donc, je ne pourrais pas en faire une définition. Donc, je vais vous parler vraiment de ma pratique personnelle de la classe inversée. La classe inversée, on l'appelle inversée, car en fait, on renvoie le cours magistral à la maison et on fait toutes les activités en classe. Donc, ça, c'est le grand principe de la classe inversée. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'enseigne le français, ce qui est un petit peu délicat, puisqu'en fait, les élèves co-construisent leur savoir, etc. Donc, le cours magistral est réduit, finalement, depuis des années à une infime partie. Par exemple, on ne va pas faire de l'analyse littéraire en cours magistral. On va faire plutôt, sauf au lycée peut-être, mais en collège, on va vraiment faire tout ce qui est histoire littéraire, tout ce qui est outils de la langue, orthographe, grammaire, conjugaison. Donc, finalement, peu à peu, ma pratique de la classe inversée, c'est-à-dire ces vidéos que je donnais à voir à mes élèves à la maison, ont évolué. Et très rapidement, c'est les élèves qui ont construit et créé ces vidéos. Donc, voilà pour la définition de cette classe inversée. Donc, je voulais vous montrer quelques éléments. Est-ce qu'on peut la remettre au début ? Je suis embêtante. Désolée. Voilà. Donc, voilà pour la définition de classe inversée. Alors, au tout début... Allez, je vous en prie. Donc, au tout début, je vous présente tout ce que l'on fait. Alors, c'est une vidéo qui a été construite avec Marie Soulier, toutes les deux en collaboration. Donc, vous verrez mes élèves et ses élèves. Donc, en fait, grâce au numérique, nous, on valorise les productions des élèves. Donc, on crée des affiches qui sont à la fois numériques, donc postées sur le site, mais aussi imprimées et installées dans la classe pour un affichage. Donc, des capsules, des vidéos créées par les élèves, pour les élèves, comme je l'ai dit tout à l'heure. On crée des cartes mentales. Alors, elles peuvent être faites de plusieurs manières. Je reviendrai dessus. On valorise ce qu'on appelle les chefs-d'oeuvre. Alors, bien sûr, les chefs-d'oeuvre à la freinée, ça vous évoque, bien sûr, ça. Ensuite, grâce au numérique, on peut planifier plus facilement le travail. Et ensuite, ça crée de la mobilité dans notre classe. Donc, on peut créer des radios. Donc là, vous voyez, sur Instagram, on publie en même temps que la radio des postes. Ensuite, bien sûr, les tablettes, ça permet de bouger. Je vous parlais des tablettes essentiellement, mais on utilise aussi la scène informatique avec tous les postes. On a 25 postes. Et donc, ça génère une plus grande autonomie des élèves une fois qu'ils sont initiés au numérique, bien sûr. Parce que les sixièmes, quand ils arrivent, qu'ils n'ont jamais vu une tablette, je dois vous avouer que ça nécessite quand même un petit temps de prise en main. Donc, je vais revenir sur ces points. Donc, création de capsules. C'est le premier point que je voulais évoquer avec vous, qui est... Oui, vous voyez, les élèves sont contents. Création de capsules. Donc, en fait, ça semble compliqué comme ça de créer une vidéo à destination d'autres élèves. Et finalement, pas vraiment. Parce qu'on a des outils. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure quand on discutait ensemble. Moi, je ne suis pas du tout professionnelle. Donc, il faut absolument que ce soit très facile d'accès pour moi. Le numérique, il ne faut surtout pas que ça me fasse perdre du temps dans la pratique de classe. Donc, j'utilise des applications qui sont très simples d'utilisation. Donc, pour ne pas les citer, j'utilise Vidra ou Adopt Spark Video pour créer des petites capsules avec mes élèves. Et ça leur prend, top chrono, une heure. Voilà. Donc, ils créent des vidéos à destination de leurs camarades. Alors, un exemple très concret de la chose, on est en étude de littérature. Donc, on est sur une oeuvre assez complexe. Et donc, en général, les profs de français sont très embêtés parce qu'il faut réaliser des lectures analytiques, etc., qui sont dans un espèce de cours dialogué, qui souvent manque d'intensité parce qu'on a quatre élèves qui participent. Donc, ce n'est pas facile à gérer. Et donc, là, le numérique va nous aider, justement, à débloquer certaines choses. Donc, on met les élèves, en général, en îlot. Et puis, je dis on... C'est plutôt je, j'ai quelques collègues qui font ça. J'imagine que d'autres personnes le font aussi. Mais pour ma part, je fais comme ça. Donc, ils sont en îlot. Ils travaillent sur l'extrait littéraire. Ils ont, bien sûr, la problématique parce qu'ils sont au collège, quand même. Donc, la question générale sur l'extrait. Et puis, petit à petit, j'interviens. Je donne des coups de pouce. Donc, ça peut être les grands axes de lecture. Ça peut être un petit questionnement un petit peu plus précis. Voilà. Et donc, à partir de là, ils créent une analyse complète de l'oeuvre qu'ils doivent faire sous un format vidéo. Donc, ils prennent en photo l'extrait du texte. Ils surlignent. Ils annotent. Et ensuite, ils posent leur voix sur l'image. Et ils commentent. Comme de vrais analystes de littérature. Ensuite, ces vidéos sont toutes postées sur le site. Donc, ça, ça prend à peu près trois heures, quand même. Deux heures d'analyse profonde. Et ensuite, une heure pour réaliser la vidéo. Et donc, à l'issue de ça, tous les élèves de la classe vont voir les différentes analyses littéraires qui ont été créées. Et donc, se nourrissent de toutes les analyses qui ont été réalisées. Et donc, finalement, très rapidement, les lectures analytiques sont faites. Et ensuite, on passe à quelque chose qui est très intéressant. C'est la phase d'échange. Donc, on revient en classe. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous vous aviez compris ça ? Que dites-vous de cette analyse ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'ont dit vos camarades ? Est-ce que vous n'avez pas vu autre chose ? Et donc, là, s'engage quelque chose qui est vraiment, pour moi, de l'ordre de ma... C'est l'intérêt pour lequel je suis en classe. Je fais réfléchir les élèves sur un contenu littéraire. Et en même temps, ils échangent entre eux, sans que je sois finalement là pour être une espèce de barrière. Mais au contraire, un catalyseur est quelque chose qui permet justement de les aider. Donc là, je suis vraiment dans mon rôle d'enseignante. Et c'est en cela que, là, le numérique m'aide. Autre exemple, très rapidement. J'ai participé cette année au TweetCompte. Donc, c'est un très, très beau projet que je n'ai pas du tout initié, puisque je ne sais pas si vous connaissez le principe du TweetCompte. Mais c'est donc deux professeurs des écoles qui ont créé ce principe. On s'inscrit, ils nous créent les personnages, ils nous créent tout ce qu'il faut. Et on n'a qu'à se lancer le jour J. En avant, on tweet. Et on tweet un compte. Donc, nous, on a choisi, puisqu'on a utilisé le petit poussé, et si le petit poussé n'avait pas rencontré l'ogre ? Vous vous demandez tout ce qui peut se passer. Eh bien, on a fait le parrain un peu fou de laisser les élèves un peu libres. Parce qu'on a dit, place à la créativité. Eh bien, on avait prévu un petit fil d'idées. Donc, on avait fait un récit corde à linge. On avait écrit plusieurs tweets qu'on avait placés dans la classe sur les fils. Ça a tenu à peu près dix minutes. On avait trois heures de tweets, quand même. Donc, vous imaginez qu'à un moment donné, il a fallu créer en fonction de ce que les autres tweetaient, puisqu'on n'avait pas les mêmes personnages, puisqu'on était avec une classe. Donc, c'est deux classes qui échangent, pour vous remettre dans le contexte, et qui coécrivent le compte. Et donc là, la créativité, elle est complète, parce qu'il faut à la fois écrire les tweets, donc choisir les bons hashtags. Et ça, c'est loin d'être aisé, déjà pour nous. Alors, imaginez, pour des élèves, là, c'était avec des élèves de sixième. Donc, ça a été un gros travail de vocabulaire. Et puis, chose qui a été très intéressante aussi, c'est les illustrations. On avait prévu énormément d'illustrations, sauf que nous, on avait prévu qu'il y ait, de mémoire, une sorcière, etc. Et en fait, manque de chance, les élèves d'ECM avec qui ont tweeté, ont tweeté un dragon. Bien ! Donc, en avant, faisons un dragon. Donc là, les ressources numériques sont intéressantes, puisqu'on peut récupérer une image libre de droit, la modifier, la noter, et ça, en quelques minutes, et tweeter dans la foulée. Donc là, c'était vraiment un travail de création sur le vif. Et donc, chaque îlot avait un petit peu son objectif de créativité. Il y avait ceux qui écrivaient, on les avait, donc les écrivains, il y avait ceux qui s'occupaient de tout ce qui était création numérique. Ils nous ont fait des choses très, très amusantes, avec notamment... Donc, il y avait la boîte, moi, j'appelle la boîte, la boîte, avec ce joli déterminant, la boîte, dans laquelle ils ont plein de choses, du fil de pêche, du carton, etc. Donc là, ils sortent leur boîte, et ils nous ont fait une animation en carton, avec du fil de pêche. On voyait le petit poussé qui courait, donc qui avançait, avec le dragon derrière qui suivait. C'était vraiment... Ils ont fait un film en 5 minutes. Un clip vidéo de 3 secondes. Et je ne les ai pas aidés, et c'est... Avec une boîte, 140 caractères, un tweet, ils arrivent à faire des choses incroyables. Donc, voilà comment on peut, avec très peu de moyens, puisqu'on a 5 tablettes pour l'instant, et une si faible connexion Internet qu'on utilise mon portable, mon partage de connexion. On arrive à faire pas mal de choses. Merci, Amélie. On retrouve plein de choses qui ont déjà été dites, notamment tout à l'heure, par M. le recteur, faire tomber les barrières, la contrainte dont tu parlais, Ange, la contrainte qui, comme tu le disais aussi, favorisent justement cette expression, ce que tu dis aussi, le dragon qui arrive, mais on ne s'arrête pas. Enfin, ça relance. Ange, qu'est-ce que c'est donc, ces aventuriers ? Alors, nous avons, pour parler de numérique pur, des projets qui s'appellent « S'aventurier du numérique ». Et dans ces projets, nous n'avons pas assigné de signification aux termes numériques. Donc, nous avons autant de classes qui font de la robotique, du code, de l'ingénierie, beaucoup d'humanité numérique, notamment avec Jean-Michel Lebeau. L'idée, c'est que chaque classe s'empare de la question du numérique sous un angle, construit un vrai projet de recherche. Et chaque classe est accompagnée par un expert, notamment un chercheur, un post-doctorant, un doctorant, un égétien de master, qui les aide à mener leur projet, mais pas simplement dans une optique de créativité, mais également dans tout l'effort de conceptualisation, dans tout l'effort de réflexif, analytique sur le travail. Donc, j'aurais pu, éventuellement, vous montrer le projet, par exemple, de quatre classes de Cray qui ont travaillé, c'est un réseau REP coordonné par Patrice Clerc avec quatre collègues qui ont décidé que chaque classe prenait un système du corps humain, le modélisé à travers de la robotique et après, à la fin de l'année, effectivement, ils ont modélisé la respiration, la circulation sanguine, etc. Et ils ont fait tout le programme également dans cette manière de faire classe et ne pas faire cours. Parce que je pense que c'est ce qui aide. Alors, à travers des dénominations aussi diverses que classe inversée, Freinet, Montessori, Collaborative, etc., ce que nous visons tous, c'est sortir de l'attitude où on passe notre concours, que ce soit l'agrégation, CAPES, au professeur des écoles, où on montre à ce jury qu'on sait faire une leçon. Et donc, on ne fait plus ça devant les élèves, ils ne sont pas le jury du concours. Il faut abandonner cette posture et se mettre à faire classe. Et faire classe, c'est divers. Il n'y a pas de Bible, il n'y a pas de carte précise à suivre. Donc, on a les inventions du numérique, Jean-Michel Lebeau qui tout le temps fait travailler ses élèves, c'est un professeur du lycée à Brest, sur la créativité, le détournement, l'utilisation de toutes sortes de solutions numériques, de Padlet, de Instagram, etc., ce que vous voulez. Mais l'année où il a travaillé, c'est de travailler avec Mila Douailly où les élèves ont été amenés à interroger ce que c'est de l'humanité numérique. quels sont les outils numériques que je peux mettre en place pour comprendre un texte, pour produire, pour analyser quelles sont les différences qui sont induites dans l'étude d'un texte, du passage d'un patrimoine sur du codex, du infolio, vers l'écran. Donc, c'était vraiment la question. Mais je n'avais pas envie de vous montrer un film comme ça. J'avais envie de vous montrer un film avec du numérique extrêmement frugal. Est-ce que l'injonction à faire du numérique alors qu'on a ça en classe, éventuellement la tablette du prof, c'est un sacré challenge ? Comment l'école ne peut pas abandonner les usages intelligents et réflexifs du numérique ? On ne peut pas laisser seulement les enfants faire des selfies, etc. Il faut les scolariser au sens noble, c'est-à-dire en faire un outil réflexif, on réfléchit. Est-ce que vous pouvez montrer une petite vidéo d'élèves de CM1, CM2 qui ont travaillé sur des sciences, qui ont fait un vrai travail de recherche avec des questions pour lesquelles il n'y avait pas de réponse dans la classe, on travaillait sur des faces. Ils ont utilisé vraiment du numérique frugal. On pourra faire ce que j'appellerais un exercice de rétro-ingénierie à partir de leur produit final, analyser toute l'ingénierie pédagogique de l'enseignant, toute l'ingénierie pédagogique de travailler en îlot. Quand je travaille seule, parce qu'on n'apprend que seule, même si on travaille de manière collaborative, à un moment, il y a le on qui doit s'effacer face au jeu. Et c'est ça le vrai travail. Est-ce qu'on peut regarder la petite vidéo, s'il vous plaît ? Bonjour à tous. Nous sommes des élèves de CM1, CM2, ayant fait des expériences scientifiques sur les phasmes pendant un semestre. Nous allons vous raconter ce que nous avons fait. Tout d'abord, une petite présentation des phasmes. Les phasmes sont des insectes qui ont ensemble la débranche. Dans notre espèce, les phasmes moraux. Il n'y a que des femelles. La première fois que j'ai vu un phasme, j'ai eu peur, puis j'ai été courageuse et j'en ai pris un petit sur la main, puis un moyen et un énorme. Les phasmes sont très forts pour le camouflage. Ils arrivent à se confondre très facilement avec des bandes. Pour pondre, un phasme femelle n'a pas besoin de s'accoupler. Les phasmes peuvent donc faire des bébés tout seuls. Nous avons ensuite fait plusieurs expériences pour mieux comprendre comment vivent les phasmes. Nous avons découvert que les phasmes grandissaient plus vite qu'un humain. Nous avons observé un phasme qui a grandi de 1 cm et 5 mm en une semaine. Quand ils grandissent, les phasmes nuent, c'est-à-dire qu'ils changent de peau. J'ai l'impression que les phasmes nuent quand ils ont la peau foncée, et qu'après la nuit, ils ont la peau claire. Nous avons aussi découvert que les phasmes aiment manger les ronces et le lierre. Une autre expérience était de chronométrer un phasme et nous avons découvert qu'il pouvait aller très vite. Le record de notre phasme est de 3 secondes 94 sur 20 cm. Un autre phasme qui avait perdu une patte pendant la nuit a fait 13 secondes 30 sur 20 cm. Il était beaucoup plus lent. Nous avons aussi étudié la reproduction. Le phasme que j'ai étudié a pondu un oeuf par jour. Un phasme trop jeune, par contre, ne peut pas pondre. Pour le savoir, j'ai isolé un phasme dans une autre boîte et regardé s'il pondait. Une fois pondu, l'oeuf de phasme éclot ensuite en environ 4 mois. Enfin, nous avons pu observer des phasmes microscope pour la première fois. Au microscope, je trouve que les yeux de phasme ressemblent aux yeux de mouche. Merci d'avoir suivi nos aventures. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter sur Twitter. Et donc, voilà, à partir de ça, on peut imaginer, je pense que nous sommes tous pédagogues, éducateurs ici, tout le travail que ça a impliqué, à la fois dans des situations extrêmement didactisées où l'enseignant donne un peu d'informations, ce qu'ils sont jeunes, et puis toutes les situations qu'eux, ils vont créer de tests. Alors, on avait d'autres vidéos que je ne pouvais pas vous montrer, je ne voulais pas vous montrer, où ils ont filmé les étapes, comment ils ont chronométré, comment ils ont créé des parcours pour ces phasmes dans des boîtes de framboises, vous savez, les petites barquettes pour faire des tunnels. Comment ils ont venu démarrer avec beaucoup de questions, passer du questionnement naïf à la question scientifique, qui est la vraie question créative. Parce que le questionnement de départ naïf, c'est parce qu'il n'est pas forcément productif. Et la créativité ne peut devenir réelle que lorsqu'elle est tangible et communicable. Donc, elle fait l'objet d'un traitement. Et c'est cette vidéo, tout simplement, dans toutes les classes d'élémentaires, vous avez la petite tablette blanche sur laquelle ils font des calculs mentaux. Là, on n'avait pas les beaux appareils pour faire des vrais doodles. la tablette ou le téléphone portable au-dessus. Et les enfants ont dessiné, écrit les textes, chronométré combien de temps ça prenait chaque texte. Et ils ont produit ça. Ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est une heure par semaine. Tout compris l'apprentissage. Une heure et demie, pardon. Une heure vingt par semaine. L'apprentissage scientifique, toutes les notions, les concepts scientifiques à acquérir, la production du texte et de la vidéo. Donc, revenir à cette notion de numérique frugale, ça nous oblige à ne pas se reposer sur une exubérance de moyens technologiques qui masque les objectifs qu'on peut avoir et nous oblige également à faire classe et ne pas faire cours. Donc, c'est vraiment le plus important que j'ai dit. Merci. On va vous laisser, vous. Bravo. On m'a dit que c'était une discussion. Donc, on vous écoute. On vous écoute et voilà, profitez tous les trois qui sont là. Qui veut commencer ? Allez, qui se lance. J'ai le. Bonjour à toutes et à tous. Nicolas Louseau, moi, je suis professeur de SVT, donc forcément, l'IFASM ça me parle. Mais je voudrais poser une question à la collègue de Lettre. Ce qui m'interpelle, moi, c'est comment gérer le groupe classe pendant ce genre de production parce que quand on a 25, 28 élèves, tout le monde ne peut pas tweeter en même temps pour pas que ça devienne n'importe quoi. Comment vous arrivez à gérer le fait que tout le monde a peut-être envie de produire ? Mais alors, pour le projet TweetCompte, j'ai volé l'idée à ma collègue prof des écoles qui est extraordinaire qui a fait la tweetée. La tweetée, c'est des dictées qui sont en réseau. Ce sont les mêmes collègues qui ont créé le TweetCompte, qui ont créé la tweetée. Donc, c'est une très bonne question que celle-ci. Et donc, on a une charte Twitter. Déjà, je relis le tweet avant qu'il soit lancé sur la toile. Et c'est très important. Et du coup, clairement, mes sixièmes, il n'y avait pas du tout de problèmes à l'écrire des choses vraiment d'un point de vue orthographique horrible sur le papier, ne le faisaient plus du tout sur Twitter. Ils avaient vraiment la norme orthographique à l'incense à ce moment-là puisqu'on est publié en temps réel. Et pour gérer la classe, moi, j'avais fait le choix de faire des îlots. Chacun avait une activité bien particulière. Donc, il y avait ceux qui écrivaient les tweets, ceux qui relisaient les tweets et qui vérifiaient un petit peu tout ce qui était cohérence mais aussi orthographe, ceux qui illustraient les tweets et ceux qui réécrivaient les tweets. On n'a pas l'impression qu'en sixième, recopier quelque chose, ce n'est pas acquis pour tout le monde. Là, je suis en train de travailler sur cette compétence. Recopier, parfois, ça, ça, ça. Donc, finalement, tout le monde était occupé, tout le monde était actif. Moi, j'ai la chance d'avoir des tout petits effectifs. J'ai 18 élèves dans cette classe. Mais pour avoir travaillé avec de plus gros effectifs, puisque ma collègue avait de plus gros effectifs, elle, elle a fait différemment. Elle a fait des îlots de personnages. C'est-à-dire que chaque îlot avait son personnage Twitter. Et donc, il y avait plusieurs personnages qui ont constitué l'histoire. Donc, nous, quand on était grands et qu'on avait travaillé les temps du récit en sixième, on avait le narrateur. Et elle, elle avait d'autres personnages. On avait d'autres personnages aussi. Mais elle, elle a fonctionné par personnages. Et donc, chaque groupe co-construisait son tweet. Et donc, il tweetait à tour de rôle. Donc, il s'échangeait les rôles, en fait. Donc, c'est une question d'organisation. Moi, je pense, enfin, personnellement, dans ma pratique, et j'en discutais, alors, je fais une parenthèse familiale, mon mari est prof de maths, en collège aussi. Donc, du coup, j'en discutais avec lui l'autre jour. Il s'est rendu compte qu'en fait, ses élèves étaient turbulents dans la classe. Il y en a 30, lui. 30 élèves de sixième avec deux AVS, pour vous imaginer sa classe. Les AVS, ce sont des personnes qui accompagnent les élèves qui ont des troubles. Par exemple, un enfant dyslexique qui ne peut pas prendre en note son cours tout seul et une personne qui l'accompagne dans cette démarche, etc. Donc, il y a une classe assez compliquée où il doit procéder à la différenciation. Et il me disait, en fait, ça ne fonctionnait pas. Et il vient de se rendre compte pourquoi. Parce qu'en fait, il leur laissait tellement de liberté et de temps libre et d'autonomie qu'en fait, les enfants, dans cette autonomie, s'étaient perdus. Et donc là, la créativité, elle ne pouvait pas fonctionner. Et je reviens à ce que disait Ange tout à l'heure. Il y a bien un cadre, et moi, je le vois dans ma classe, à respecter. Et ça participe de cette organisation dans la classe. C'est-à-dire que quand on organise sa classe, il faut penser que chaque élève doit être occupé à tout moment. Et c'est pour ça que moi, je travaille avec un plan de travail et de progrès. Les enfants passent d'étape en étape sans jamais s'ennuyer parce qu'en fait, ils savent que s'ils ont fini une activité, parce que j'ai des enfants qui ont fini l'activité en un instant, ils passent à une autre. Donc ça, c'est vraiment une logique pédagogique qui est complètement différente et que j'ai mis assez de temps à mettre en œuvre. Il faut vraiment partir du projet et puis construire avec les compétences tout son chapitre et essayer de se désaxer de ce qu'on a déjà fait avec le cours traditionnel en face à face et passer à côté de l'enfant en côte à côte. C'est comme ça que je le vois. J'espère que j'ai répondu à votre question. Vous voulez, merci. Parfait. Une autre question ? Non ? Non ? Ah, c'est bon ? Ciao. Bonjour. Je suis professeure documentaliste et je voulais savoir si vous voyez et si vous croyez en une intelligence collective. C'est-à-dire, est-ce que tous ces différents projets avec une participation active et où les élèves quelque part apprennent aussi à travailler ensemble, est-ce que ça vous permet de voir et de voir apparaître une intelligence collective ? Merci. Si on arrive en retard en repas, c'est de la faute de Marion. Qui veut répondre ? Moi, je veux bien répondre parce que, c'est évidemment une question compliquée, mais que j'ai très envie de relier à la philosophie open source, à la fabrication du logiciel libre telle qu'elle existe et telle qu'elle est implantée partout dans les institutions. C'est un truc qui est hyper important pour nous et qu'on essaye d'amener justement par le style d'activité déconnectée, la pensée algorithmique, le travail avec les scotchs typiquement, un travail que les élèves trouvent vraiment intéressant une fois qu'ils l'ont réalisé. Et puis, une fois qu'ils l'ont réalisé, qu'ils sont à l'intérieur de leur oeuvre et que les autres élèves sont à l'intérieur de leur oeuvre, on les amène à comprendre que c'était intéressant parce que tous ont produit une petite part de tout ça. Mais on leur montre bien que l'unique couleur qu'ils ont déposée dans l'espace a beaucoup moins d'intérêt que la somme de toutes. Donc, on essaye vraiment de réfléchir à cette idée de création vraiment collective et la pensée algorithmique, moi j'ai l'impression, permet vraiment ça parce qu'elle quelque part détache l'espèce d'envie que les élèves ont parfois de mettre toute leur personnalité, tout leur affect dans une création plastique. Là, on essaye d'expliquer que fabriquer du code, fabriquer un algorithme, ça peut aussi être source de création et que ça peut aussi être source de différenciation de fabriquer de l'algorithme puisque eux, ils ont tous le même jeu de cartes, ils ont tous les mêmes contraintes, ils arrivent tous à un résultat différent. Donc c'est qu'ils ont réussi à mettre de l'individualité dans leur création mais malgré tout, le résultat, il est intéressant parce que tous ont participé et on essaye de mettre ça en parallèle avec l'idée du logiciel libre qui fait que en apportant chacun une petite correction, une petite amélioration à un travail collectif, on arrive à faire des logiciels qui font tourner toute l'informatique mondiale et qui sont hyper importants. Donc je relis ça et c'est ma façon de voir les choses mais oui, j'y crois. Pour le logiciel libre, je répondrai là-dessus, dans la communauté éducative, il y a beaucoup de logiciels libres que je ne nommerai pas et qui circulent. Je reviendrai à celui auquel je crois le plus, c'est Ubuntu Linux en disant que vous ne connaissez peut-être pas ou vous ne l'utilisez pas par crainte que ça soit compliqué. Mais je vais vous donner une information. les communautés scientifiques, vraiment, quand vous allez faire des vrais super trucs hyper compliqués pour calculer l'âge de l'univers en mobilisant des millions d'heures de calcul sur des ordinateurs qui sont aussi gros qu'un stade de foot, vous faites uniquement sur Linux parce que vous savez que c'est suffisamment robuste pour que ça ne plante pas. C'est juste pour info pour tous ceux qui disent que le logiciel libre... Parce qu'il y a effectivement plein de solutions qui veulent imiter ce qui existe dans le commerce et ça plante. Dès qu'on est plus de 15 sur un certain type de support, ça plante. C'est beaucoup moins bon que Google Drive. Mais il y a d'autres solutions qui sont expertes et libres. Et juste 99,99% des serveurs mondiaux qui font tourner Internet, c'est des serveurs Linux. Voilà. Là, ce n'est pas le libre au sens où on est par positionnement tout simplement idéologique pour ou contre les GAFAM. Parce que c'est vrai que l'argument qui nous est toujours renvoyé à la figure « Ah oui, mais je veux bien que ça fonctionne aussi bien que Google Drive quand ça fonctionnera aussi bien. » Moi, j'arrêterai. Je suis la première à le dire. Parce que quand on travaille de manière professionnelle, on ne peut pas se permettre de perdre des données ou que ça plante ou que je ne sais pas, que ça disparaisse. Mais là, vous avez des solutions qui ont été imaginées par des scientifiques, par des chercheurs, par des techniciens. Et Linux, pour nous, par rapport au développement de ce logiciel libre, c'est un paradigme qui nous intéresse. Parce que pour le créer, à l'intérieur de Linux, ils ont créé une petite communauté qui s'appelle les communautés épistémiques. C'est-à-dire qu'il y a des communautés des praticiens, ce que nous sommes tous, et il y a les communautés épistémiques. C'est-à-dire qu'ils éprouvent leurs solutions par des procédures expertes d'évaluation par les pairs, par des itérations, etc. Et c'est la rencontre entre ces deux communautés qui ont créé des solutions robustes depuis des décennies. On pourrait faire pareil en éducation. Pour moi, c'est vraiment l'image ultime de l'intelligence collective. Le résultat de ces logiciels-là, ces systèmes d'exploitation-là, n'existe que parce qu'il y a une intelligence collective et des gens qui sont capables de collaborer ensemble. Très bien. Évidemment, pas de... Tu voulais... Moi, personnellement, je ne suis pas assez experte dans ce domaine pour pouvoir réagir. Personnellement, j'utilise des outils de la marque à la pomme. Donc, je suis très... dans un carcan. J'en ai vraiment conscience. Mais en même temps, je suis... Vraiment, ce n'est pas mon truc, quoi. Ça va vous faire rire ? Ce n'est pas mon truc, le numérique. Mais j'utilise tout le temps en classe, j'utilise beaucoup avec les élèves, mais c'est quelque chose que je maîtrise très peu, finalement. Je n'ai pas du tout une culture aux jeux vidéo, par exemple, ou ce genre de choses. Donc, très souvent, quand je prends en main une application, les enfants vont le faire en l'espace de trois minutes. Moi, il va me falloir une bonne heure quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je le fais un peu avant, à la maison. Mais tout ça pour vous dire que finalement, je ne peux pas prendre part à votre discussion parce que je n'ai absolument pas les cartes. Ton avis sur l'intelligence collective ? Sur l'intelligence collective, pour répondre à cette question-là, oui, j'y crois, pour répondre de manière franche et claire, j'y crois, je suis persuadée aussi que ça s'enseigne. C'est-à-dire que c'est quelque chose que dans les classes, on doit aussi créer, en tant qu'enseignant, une émulation positive entre les élèves, aussi une coopération. c'est quelque chose qui doit se pratiquer pour pouvoir aussi être périn dans les... Après, je veux dire, au travail, quoi, pour les enfants qui en aient l'habitude. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'enseignants dans la salle, mais personnellement, j'ai énormément de mal à travailler avec mes collègues. Mais c'est terrible. Je les apprécie tous énormément. On a une équipe extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'on a du mal à travailler ensemble, quoi, et à mettre ensemble cette intelligence collective au service des enfants ? Donc, je me dis, quand je les vois travailler ensemble et qu'ils ne sont pas d'accord, je leur dis, ne vous inquiétez pas, nous aussi, souvent, on n'est pas d'accord. Discutons, travaillons à ça, essayons d'y arriver. Et justement, ça, ça s'enseigne. Pour moi, je pense que vraiment, c'est quelque chose que l'on doit faire et pour lequel on ne peut plus s'en passer, quoi. D'où ma classe est tout le temps en îlot. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc, oui, j'y crois et j'espère l'enseigner de mieux en mieux. J'espère m'améliorer. Voilà. C'est ça, c'est ça, c'est ça.